Pour vous, le sport c'est quoi ? Alors en tant que spectatrice, je dirais que le sport c'est un spectacle en soi, c'est un moment de plaisir, un moment intense où l'on sait que les enjeux peuvent être importants et où l'on sait que ce qui se joue face à soi est source d'attente, de stress, d'envie, mais également d'influence ou d'inspiration. Mais en tous les cas, il est toujours question selon moi du dépassement de soi et de réfléchir à ses propres limites et à comment les repousser. Comment vivez-vous aujourd'hui les événements sportifs ? Étant moi-même en situation de handicap et ne pouvant plier les jambes, j'ai toujours une légère appréhension à l'idée de me rendre directement sur le lieu de l'événement sportif pour y assister. Donc comme pour toute autre représentation artistique par exemple, tout se joue en amont, je dois téléphoner, demander un certain nombre d'informations, l'écart entre les sièges ou bien si tel est le cas, commençons à aménager les espaces adaptés. De fait, il est vrai que je favorise la retransmission web ou TV par facilité et pour être le plus à l'aise possible. Un souhait pour vivre au mieux les prochains Jeux olympiques et paralympiques. Alors ce qui me vient en tête immédiatement, c'est la question de l'accessibilité évidemment. Sous toutes ses formes, outre évidemment les expériences de e-sport, je pense tout de suite à la description qui peut être faite, soit par des personnes, soit à travers l'outil de description avec le casque pour les personnes mal ou non voyantes. Je pense également à des espaces adaptés, adaptés au bruit et à la lumière pour des personnes par exemple qui présenteraient un trouble du spectre autistique ou qui seraient très sensibles à ce genre d'influence sonore et visuelle. Enfin voilà, quelques exemples qui se développent peu à peu mais qui permettent, je pense, de favoriser cette magnifique diversité qui est représentée par les athlètes sur les terrains, également dans le côté public à travers ces différences corporelles, humaines et aussi donc tout cela doit être en adéquation avec une réflexion budgétaire, économique et aussi en termes de déplacement. Donc ça veut dire également il y a toute une logistique derrière qui est complexe mais qui se fait peu à peu pour certains événements et qui est salutaire dans le cadre de spectateurs en situation de handicap. Les Jeux Olympiques et Paralympiques en trois mots. Alors je dirais athlètes, dépassement, spectacle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !